Il y a un palmipède qui se rebelle. Il reste dans l'herbe. Tous ces congénères sont bien au chaud sur ma jambe. Lui, non. Lui, il préfère l'herbe. On est enfermé dans une cage. Mais ça va, on est bien. On est à l'ombre. On est à l'abri des corbeaux, à l'abri des rats. De toute façon, les rats ne sortent que la nuit. Cette nuit, on dormira tous dans le carton. Avant de nous poser dans l'herbe, on a fait le long trajet vers le poulailler dans les hautes herbes. On a apporté de l'eau et on a nourri les poules adultes. Les petits sont restés gentiment sous le robinet à patauger dans la boue. De temps en temps, quand ils ne me voyaient pas, ils ont fait du bruit, ils ont piaillé. Puis, je leur ai fait un coucou. Ils m'ont vu à travers la clôture et ils m'ont laissé travailler. J'ai pu ramasser les oeufs. On a trouvé, en rentrant à la maison, que la porte de l'enclos de l'intérieur du poulailler était fermée. Donc, il y avait deux poules coincées à l'intérieur. Tous les canards, il reste des poules à l'extérieur qui n'avaient pas d'accès à l'eau depuis cet après-midi. Je suppose que ça s'est fermé cet après-midi parce qu'on a eu un gros coup de vent dans l'après-midi. Donc, il faut que j'arrête d'oublier de caler la porte avec une brique pour qu'elle reste bien en place. Donc, voilà, voilà. C'est encore trop tôt pour les poussins pour rester tout seul dans la cage. Parce qu'ils ne restent pas tout seul dans la cage encore. Hop. C'est encore trop tôt pour les poussins pour rester tout seul dans la cage.